On se retrouve pour une petite vidéo de comptabilité sur les écritures liées aux immobilisations. C'est une vidéo vraiment très synthétique. Redéfinissons un tout petit peu ce qu'est une immobilisation et comment savoir si on doit classer en immobilisation ou en charge. Il faut bien savoir qu'il y a deux conditions qui doivent être cumulées pour savoir si on est dans un système d'immobilisation ou de charge. Premièrement, il faut savoir si ce bien-là acheté a une durée de vie supérieure à 12 mois, c'est-à-dire si on va l'utiliser pendant plus d'un exercice. Et ensuite, il faut également qu'il y ait une valeur supérieure à 500 euros hors taxe. Si ces deux conditions-là sont réunies, par exemple, nous achetons un véhicule, on va l'utiliser pendant plus d'un an, il a une valeur supérieure à 500 euros, nous allons pouvoir le classer en immobilisation. Le fait de classer en immobilisation a plusieurs incidences. La première, c'est que c'est une classe 2 et non pas une charge classe 6. Donc l'immobilisation se retrouvera dans le bilan et non pas dans le compte de résultat. C'est une première chose. Ensuite, nous allons pouvoir pratiquer ce qu'on appelle des amortissements. On verra ça dans une autre vidéo, comment on calcule les amortissements. Et enfin, il y a vraiment une idée de patrimoine qui persiste dans l'entreprise. Donc avec des enregistrements derrière qui vont être un tout petit peu différents. Donc notamment au niveau de l'acquisition, on va prendre un exemple assez simple. On va acheter une machine industrielle pour tricoter les écharpes. On continue sur notre entreprise où on achète de la laine, où on fait des écharpes, etc. Donc la machine coûte 7500 euros, donc hors-taxe. Je n'ai pas marqué, mais on considère que c'est hors-taxe. Il y a des frais d'installation de 250 euros. Il y a une TVA au taux normal à 20% et un règlement dans 30 jours. Ce qu'il vous faut bien garder en tête, c'est que lorsque vous êtes face à une immobilisation, le coût d'acquisition va prendre le prix, donc le prix hors-taxe, 7500 euros. Et on va ajouter tout ce qui est frais justement de mise en service, d'installation. À la différence d'une charge où on a toujours plusieurs lignes pour chaque achat, ici tout est inclus dans le coût d'acquisition. Donc il faut bien additionner les 7500 euros et les 250 euros de frais d'installation. Ce qui fait que nous avons une acquisition, un coût d'acquisition ici de notre machine à 7750 euros. Il y a de la TVA sur IMO. Donc ici, on passe bien en 44, 562, la TVA sur IMO, et non plus 6 pour la TVA sur achat. Et pareil, il y a un petit changement de compte au niveau du compte fournisseur. Donc on passe du 401 au 404 pour les dettes fournisseurs d'immobilisation. Je ne l'ai pas écrit en entier, sinon ça n'en rentrait pas. Sinon, on reste dans les mêmes sens, dans la même logique qu'une écriture d'achat traditionnelle. La machine rentre, donc c'est au débit, la TVA suit. Et c'est de l'argent qui est prévu pour sortir, donc qui sera au crédit pour le montant TTC. Voilà. Donc ça, c'est pour l'acquisition. C'est assez classique. Ensuite, il y aura donc les dotations aux amortissements. Donc pour le calcul des amortissements, c'est dans une autre vidéo. Chaque 31 décembre, alors je dis 31 décembre, c'est-à-dire à la clôture de l'entreprise. Je rappelle, certaines entreprises ne clôturent pas forcément au 31 décembre, mais c'est le langage usuel. Dans un journal d'opérations diverses, d'OD, on va enregistrer donc la dotation. On reprendra le compte de classe 2 dans lequel on a enregistré notre immobilisation. Donc ici, dans l'exemple, on a utilisé un compte 215. On va venir intercaler un 8 en deuxième position, et le compte va se transformer en 2 8 15. Vous voyez, on a juste intercalé le 8. On aurait utilisé le compte, je prends un exemple 216, ce serait 2 8 16. Voilà. On garde bien le compte dans lequel on a enregistré notre machine. Et ensuite, on a le compte de dotation aux amortissements, qui lui est un compte de charge. D'accord ? Puisque le principe de l'amortissement, ça va être vraiment de venir réduire notre valeur de machine. Et on considère que c'est l'équivalent d'une perte de valeur pour l'entreprise. Et donc, on va pouvoir, grâce au système d'amortissement, diminuer notre résultat, justement. Voilà. C'est une sorte d'incitation fiscale, si vous voulez. Donc, c'est une écriture toute simple, un débit, un crédit, rien de plus. Ensuite, là où ça se complique, c'est quand on fait la sortie, la cession. Il y a trois étapes dans la cession. La première étape, c'est de constater la cession, donc la vente. Mais on ne parle pas de vente quand c'est sur une immobilisation. Comme on ne parle pas d'achat, on parle d'acquisition et de cession. Donc, tout d'abord, ça reste une traditionnelle écriture comme une vente. Donc, on va avoir un compte, ici, de créances. Donc, ce ne sera pas 411 créances clients, mais 462 créances sur cession d'immobilisation pour le montant TTC de notre cession. Ensuite, on aura un compte 775. Donc, c'est bien un produit, une cession, c'est bien une vente, c'est bien un produit. Donc, c'est produit de cession des éléments d'actifs pour le montant hors-taxe auquel on aura cédé, justement, notre immobilisation. De la TVA collectée, comme d'habitude. Donc, le montant de la TVA. Et on a donc une écriture en trois lignes qui ressemble à une écriture de vente. Ensuite, il faut penser à finaliser l'amortissement sur la cession. On ne va pas forcément céder notre machine, notre immobilisation au 31 décembre. Donc, il va falloir compléter l'amortissement et le compléter avec bien notre prorata temporis. Je vous renvoie la vidéo sur le calcul des amortissements. Donc, à nouveau, l'écriture d'amortissement qui est classique, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier de la faire. Et la troisième étape, ça va être de sortir, justement, l'immobilisation de notre compte. Puisqu'on l'avait bien enregistré à l'acquisition ici. Donc, on avait bien mis en compte 215 nos 7750. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'on vienne dire que dans ce compte 215, dans ce tiroir 215, cette immobilisation n'est plus là. Elle n'est plus dans notre entreprise. Donc, pour dire qu'elle n'est plus dans notre entreprise, il faut bien aller la créditer. Donc, voilà. Donc, on va venir créditer pour le même montant qu'à l'acquisition, qu'au départ. Voilà. Donc, ça, ça nous permet de solder, en fait, notre compte 215. Alors, j'ai mis 215 ici, puisque c'était l'exemple que j'avais pris. Mais tout autre compte, selon l'immobilisation que vous avez. Ensuite, il faut penser aussi à venir, entre guillemets, supprimer, liquider, solder nos amortissements. Puisque, donc, au fil du temps, on a fait des amortissements. Donc, on est venu créditer ce compte 2815. On l'a crédité, crédité, crédité. À un moment donné, si nous n'avons plus notre immobilisation, il faut bien qu'on vienne solder ce compte. Donc, pour le solder, on va le débiter. Ici, on va le débiter pour le montant, justement, total des amortissements cumulés. Donc, si on avait placé au crédit du compte 2815 6 000 euros au fur et à mesure des années, on va bien venir mettre ici au débit 6 000 euros pour se retrouver à zéro. Et on équilibre toute cette écriture-là par le compte 675. Donc, la valeur nette comptable des actifs. Donc, c'est le montant de la valeur nette comptable au moment de la cession. Donc, je rappelle, il me faut revoir la vidéo sur les amortissements. La valeur nette comptable, elle est calculée en partant de la base amortissable, moins, justement, le cumul des amortissements. Donc, on a bien ici une écriture qui sera équilibrée. Donc, voilà. Donc, une écriture d'acquisition qui ressemble à une écriture d'achat traditionnelle. Les dotations aux amortissements chaque 31 décembre, donc chaque fin d'année, en tout cas. Et puis, une cession qui se fait en trois étapes. Il ne faut pas négliger aucune des étapes. Donc, voilà les écritures principales pour tout ce qui est immobilisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Merci.